bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors si je vous dis berchéva à vous qui êtes des lecteurs assidus de la bible évidemment ça vous parle et justement aujourd'hui je voudrais vous emmener à la découverte de berchéva de la ville ancienne la ville biblique et de la ville moderne alors vous allez voir que c'est pas tout à fait la même chose alors berchéva c'est la porte du désert pourquoi parce que bâti dans une région qui est vraiment à l'entrée du désert une région semi-aride je vous envoie à la dernière vidéo pour savoir ce de quoi il s'agit on est dans une région où le relief est faible on a également deux narales qui se rejoignent exactement à l'endroit ici derrière moi au pont de chemin de fer et qui l'hiver apporte de l'eau en abondance on est aussi à la croisée de voies de communication extrêmement importantes venant du sud et du nord venant de l'est et de l'ouest ce qui fait qu'on est sur une sorte de plaque tournante extrêmement importante et qui a été exploité tout au long de l'histoire alors dans un premier temps on va aller à la découverte de la ville biblique de berchéva qui est derrière nous et dans un second temps on ira visiter la berchéva moderne qui se trouve en arrière-plan là-bas un petit peu plus loin alors ce puits qui est magnifique et bien certains estiment qu'il pourrait être le puits qui a été creusé par les serviteurs d'isaac alors maintenant de manière extrêmement factuelle c'est à mon avis très difficile de pouvoir dire si oui ou non c'est un puits qui remonte à la période des patriarches 2000 avant jésus-christ à peu près un petit peu moins peut-être parce que tout simplement on n'a aucune possibilité de le savoir en tout cas ce qui est sûr c'est que si jamais à bras isaac a bien creusé ce puits ce qui aussi dans l'ordre des possibilités bien sûr et bien dans sa forme actuelle et il est beaucoup plus récent évidemment les pierres ont été re maçonnés le puits a certainement été recreusé réaménager etc au cours de l'histoire en tout cas ce qui est sûr c'est que ces puits peuvent être extrêmement anciens ça c'est une certitude alors le site s'appelle tel cheva alors qu'est ce que c'est qu'un tel et bien un tel c'est une colline artificielle en quelque sorte une colline qui est alors une colline naturelle à la base mais sur laquelle on a construit une première strate et puis ensuite qui a été détruite par le cours de l'histoire et sur lequel on a rebâti une deuxième strate une troisième strate et ici on a découvert neuf strates ce qui fait que le niveau de la colline s'élève alors pourquoi est-ce qu'on rebâtit toujours au même endroit et bien pour une raison simple pour des raisons simples pour deux raisons simples en fait parce qu'il ya des éléments absolument indispensables qui sont nécessaires à la survie d'une ville la première c'est un point d'eau donc on a ici déjà un puits et la deuxième c'est un point défensif intéressant et important et là on est sur une colline qui surplombe et bien la plaine qui est derrière moi donc on en fait on est en c'est de la plaine à peu partout et là on a une petite colline qui est en surplomb par rapport à tout ça ce qui fait que le site a été exploité ici depuis l'époque du khal kolytik c'est à dire à peu près 4000 ans avant jésus-christ un peu plus ça on en a déjà parlé plusieurs fois dans nos vidéos alors en préambule de cette visite il faut tout de suite mettre au clair un aspect des choses c'est que il existe extrêmement peu de restes de l'époque d'abraham pourtant à bercheva la ville d'abraham c'est ce qui nous intéresserait peut-être le plus et bien non il reste juste quelques comment dire quelques lieux de stockage de graines de l'époque donc la strat neuf la plus ancienne de cette époque là mais tout ce qu'on voit ici est israélite ou alors hélénistique et même de l'époque byzantine alors commençons par le commencement le nom de la ville c'est abraham qui lui donne le nom de bercheva bercheva ber c'est le puits cheva alors c'est le chiffre 7 c'est vrai mais c'est surtout le serment ici c'est le puits du serment parce qu'il ya un serment qui est fait avec avi meller à ce puits qui est disputé entre les deux personnages et à partir de là il ya une entente qui est réalisée alors et jusqu'à la strat jusqu'à l'époque des juges en fait toute la ville ici est une ville ouverte ce sont des huttes ce sont des des comment dire des enclos pour les 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 troupeaux mais pas une ville fermée c'est à partir de l'époque des juges que l'on a la première l'apparition des premières enceintes alors ce qui est intéressant c'est que ici la ville a été construite donc avec une seule porte et puis il ya un chemin qui fait tout le tour de la muraille alors on va on va aller comme ça donc on a une chemin en fait périphérique alors bercheva était une ville importante c'était une ville de garnison d'abord à l'époque des rois israélites et de salomon en particulier qui avait établi un certain nombre de villes fortes avec pour sa charrie et c'est et notamment c'était une ville qui était chargée de collecter aussi et bien les impôts on sait qu'à l'époque de salomon c'était quelque chose extrêmement important vous connaissez évidemment aussi ce refrain qu'on peut lire à plusieurs dans plusieurs passages de la bible de dan à bercheva tout le pays l'a pris de dan à bercheva etc bon pourquoi de dan à bercheva parce que dan c'est tout au nord et bercheva était la dernière ville au sud alors avec à l'époque de salomon on a poussé jusqu'à hélat mais ça a été presque la seule fois il y a eu encore une autre fois c'est pour ça que la ville de bercheva était importante parce qu'elle contrôlait justement la frontière sud du royaume alors ici un certain nombre de réalités intéressantes d'abord la muraille alors en fait on n'a pas trop le droit de s'avancer comme ça mais bon je suis respectueux des lieux on voit la muraille donc qui est d'époque ça par contre ça c'est d'époque le reste que j'ai montré tout à l'heure ça a été du reconstituer évidemment parce que depuis l'époque des briques de terre crue bon ça résiste pas autant en tout cas ça c'est d'époque et on voit ce qu'on appelle c'est une muraille casematée c'est à dire on a deux murailles avec à l'intérieur un certain nombre de casemates qui ont été faites et qui pouvaient servir à stocker ou à loger du personnel ou voire même à combler lors dès lors qu'on avait un siège pour renforcer la muraille et ben là on a une belle vue et on a une belle vue sur la bercheva sur le nachal chevron et nachal cheva qui se rejoignent juste là bas au niveau du pont derrière moi alors ce qui est certain concernant abraham c'est qu'il s'est tenu ici il a négocié avec mais l'air justement il a il a traité ce serment au niveau de du puits qui est bon qui a comme beaucoup de chance d'être celui ci quand même qu'il a planté aussi ce qu'on a la bible dit à tamaris à bercheva mais en tout cas voilà s'il n'y a pas beaucoup de restes il y a extrêmement peu de restes de l'époque d'abraham en tout cas et le lieu il est là on est sûr que c'était ici et que abraham s'est tenu ici c'est un lieu qui n'est bon je sais pas si ça fait un hectare voilà donc en fait tout n'a pas été fouillé parce que ça coûte aussi beaucoup d'argent alors maintenant on va aller dans un endroit qui est un endroit extrêmement important aussi de l'époque israélite du site c'est lié à la défense de la ville vous allez voir c'est intéressant alors là c'est vraiment un endroit extrêmement intéressant parce que on a un puits là de 17 mètres de fond c'est pas rien 17 m c'est déjà bien profond alors pourquoi un puits 17 mètres de fond c'est pas un puits pour l'eau enfin c'est lié à l'eau mais c'est lié surtout à la défense de la ville parce que en cas de siège si la ville était entourée on a vu que le puits était à l'extérieur de la ville donc si la ville est assiégée comment on fait pour sortir de la ville sous les traits de l'adversaire et ben il fallait un système de défense et ce système il est ici donc voilà on descend justement au fond de ce puits alors pourquoi un puits 17 mètres pour parce que tout simplement pour pouvoir remonter ce puits sous les traits ou les cailloux tout ce qu'on voudra de l'adversaire c'est quasiment mission impossible c'est absolument incroyable cet ouvrage il fallait vraiment y penser parce que c'est vraiment vous allez voir c'est très 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 astucieux alors maintenant on va pénétrer à l'intérieur de ces cette série de comment dire de de citernes alors on a 700 mètres cubes d'eau qui était stockée là et elle était bien fraîche parce que quand on rentre là dessous alors là c'est pas encore l'été hein mais il y a quand même un peu de chaleur dehors eh bien je peux vous dire qu'ici on sent la fraîcheur alors faut comme rien se baisser parce que là c'est comme un peu bas de plafond et donc on descendait là alors là évidemment là moi je suis là c'était la partie immergée complètement donc on n'allait pas comme ça à moins que le niveau soit complètement bas mais on allait à l'entrée et on puisait l'eau pour pour le ramener là haut mais c'était quand même grand 700 mètres cubes ça fait c'est là c'est très créeux voilà maintenant on va ressortir de cette citerne alors là on est rentré vous avez vu altramuros et maintenant on ressort extramuros voilà donc là on a un espèce de petit chenal qui amène vers l'extérieur et ce qui est intéressant c'est que là en bas donc à gauche là vous voyez où il ya la lumière bleue elle est là pour symboliser justement l'eau l'eau qui coulait voilà donc c'était on avait une une adduction d'eau qui arrivait par là et qui arrivaient de l'extérieur on va voir d'où justement et qui amenait l'eau pour remplir les citernes alors on voit ici encore le chenal est ce qu'on voit mon doigt voilà qui est ici voilà le chenal qui amenait l'eau et là on voit surtout bien derrière là bas ce canal qui était donc souterrain et qui amenait l'eau de manière souterraine et c'est ça qui est justement l'astuce c'est que l'ennemi ne savait pas où était la réserve d'eau il ne savait pas où était le canal d'adduction souterrain donc une sorte de canal secret et il pouvait toujours s'amuser à creuser partout et quand bien même il aurait trouvé le canal qui apportait l'eau ça n'aurait pas changé grand chose parce que les les citernes étaient remplies ça dépendait la saison alors maintenant d'où venait cette eau là et bien cette eau venait de très loin et le canal souterrain continuait très loin et il allait chercher l'eau dans les narrales, narral chevron qu'on a vu et narral cheva qui sont plus loin là bas et qui ramenaient depuis plusieurs kilomètres l'eau jusque ici par le biais des pentes en quelque sorte donc voilà c'était vraiment extrêmement astucieux extrêmement ingénieux et ça permettait de résister à un siège devant moi ici on a quelque chose de très intéressant c'est une reproduction d'un hôtel de l'époque israélite je dis à la reproduction parce que l'original est au musée de jérusalem alors pourquoi je dis que c'est intéressant parce que cet hôtel a été retrouvé en pièces détachées dans la muraille ce sont les archéologues qui ont retrouvé justement toutes les pierres de cet hôtel dispersées dans la muraille on pense que c'est ézéchias qui a détruit cet hôtel qui en a dispersé les pierres pour qu'on ne puisse plus le remonter alors pourquoi justement et bien c'est ce qu'on va voir pourquoi d'abord première chose on voit que c'est un hôtel typiquement israélite avec des cornes par contre il ya une chose qui n'est pas du tout conforme c'est que ce sont des pierres taillées on voit que les pierres ne sont pas brutes et c'était logiquement elles devaient être brutes c'est déjà une entorse au texte biblique alors pourquoi ézéchias lors de sa réforme aurait détruit cet hôtel qui était à berceva eh bien on a un texte qui semble nous donner des informations dans amos 8 14 il me semble et qu'est ce que c'était que la voie de berceva eh bien c'était certainement un culte idolâtre qui avait été fait autour des hôtels qui étaient des hauts lieux qui étaient permis à l'époque avant que le temple soit soit construit tous les hôtels les hauts lieux étaient autorisés mais une fois que le temps était construit il devait être il devait être détruit or ça n'a pas été le cas ici et pourquoi il devait être détruit pour que ça ne devienne pas des lieux de syncrétisme et d'idolâtrie donc il y avait un culte idolâtre au temps des israélites à berceva et lors de sa réforme religieuse eh bien ézéchias a détruit cet hôtel et en a dispersé les pierres alors voilà on a terminé avec la découverte et la visite de la berceva biblique maintenant il nous faut aller visiter la berceva moderne alors comme vous avez pu le voir la berceva moderne n'est pas à côté de la berceva biblique alors vous allez me dire elle n'est pas très loin elle a quelques kilomètres mais ce sont les ottomans qui vont reconstruire cette ville après que les byzantins les complètement abandonnés alors on va justement commencer par la visite de la ville ottomane on appelle ça la vieille ville de berceva